Bienvenue et bienvenue. Donc, le mot bienvenue fait partie de ce nombre de mots qui sont souvent mal orthographés. Qu'en faut-il mettre un E à la fin et qu'en l'employer au pluriel. Donc, la question qu'on va proposer, quelle est la différence entre bienvenue et bienvenue? Donc, pour ne faire plus l'erreur ou la faute d'orthographe avec ce mot, si vous vivez avec moi, on va voir l'explication de cette leçon dans trois règles. Voilà la première règle. Lorsque bienvenue est au début de la phrase, alors il prend toujours un E à la fin. Bienvenue au début de la phrase prend E. Voilà l'exemple. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Voilà E à la fin du bienvenue au début de la phrase. Deuxième exemple. Bienvenue les enfants. Bienvenue les enfants. Voilà bienvenue. Prend E à la fin. Et B majuscule au début de la phrase, parce que toujours la phrase, la définition de la phrase est une suite de mots qui commence par une majuscule qui se termine par un point ou un point d'exclamation, point d'interrogation, etc. Donc les exemples. Bienvenue mes enfants. Bienvenue mes camarades. Bienvenue mes chers amis. Donc plusieurs exemples. Deuxième règle. Lorsqu'on souhaite la bienvenue à quelqu'un, un homme ou une femme, alors bienvenue prend un E. Bienvenue est alors un nom. Voilà l'exemple. Je te souhaite la bienvenue. Je te souhaite la bienvenue. La bienvenue s'accorde ici avec le sujet et elle commence par la, article défini. Elle prend E à la fin. Donc c'est un nom. Monsieur, vous, avec la bienvenue de toutes les personnes ici présentes. Voilà, ici la bienvenue, c'est un nom. Monsieur, vous, avec la bienvenue de toutes les personnes ici présentes. Elle s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel elle se rapporte. Ici. Bienvenue s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel elle se rapporte. Voilà, la troisième règle. Lorsqu'on dit que quelqu'un, quel est le bienvenue dans le sens de que l'on accueille avec plaisir, qui arrive à propos, alors bienvenue est un adjectif. Il s'accorde en genre et en nombre. Dans le cas du masculin, il ne prend pas du E. Dans le cas du masculin, il ne prend pas du E. Faites attention. Dans le cas du masculin. Donc ici, il s'accorde en genre et en nombre. Voilà les exemples. Ton frère est le bienvenu dans notre association. Ton frère est le bienvenu dans notre association. Voilà, ici on écrit le bienvenu. Ton frère est le bienvenu. Le bienvenu s'accorde avec le sujet. Ton frère. Deuxième exemple. Ta sœur est le bienvenu dans l'usine. Ta sœur est le bienvenu. Le bienvenu. Le bienvenu s'accorde avec le sujet. Ta sœur. Troisième exemple. Vous êtes le bienvenu. Regardez ici. Le bienvenu. Prends S à la fin. Il s'accorde avec le sujet. Vous. Je répète les exemples. Ton frère est le bienvenu dans notre association. Ta sœur est le bienvenu dans l'usine. Vous êtes le bienvenu. Donc, c'est la troisième règle. Ici, bienvenu est un adjectif. Il s'accorde dans le genre et en nombre. Et, donc, dans ce cas, le masculin.